Penses-tu, toi, qu'il devrait y avoir une loi qui oblige les gens à se couper les ongles d'orteil? Oui, oui, puis il y a plein de gens que j'aime vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Puis à un moment donné, tu aperçois les ongles, puis tu te dis, mais de quelle époque date la dernière coupe? Et comment tu fais pour endurer tes pieds dans une chaussure? Et comment, je veux dire, je me dis, ces gens-là sont tellement à l'aise avec moi, ils sont tellement bien. Ça en dit beaucoup sur notre amitié, parce qu'ils sont tellement à l'aise qu'ils exposent leurs ongles de type d'homme and dumber. Tu te souviens-tu du film La cloche, c'est l'idiot, quand c'est qui, c'est Jim Carrey ou l'autre, en tout cas, ils se liment les ongles avec une machine qui fait des étincelles? Est-ce que c'est moi, ou à un certain âge, à un moment donné, les gens abandonnent, se disent, je ne couperai plus mes ongles d'orteil. Y'a-tu comme un moment dans ta vie, mettons, de monsieur, je vois souvent des messieurs qui se disent, ou là, genre, 52 ans, c'est le bout où tu dis, ouais, les ongles d'orteil, ça, tu peux laisser faire. C'est dans la liste d'affaires que tu peux abandonner. Je pense aussi à possiblement leur partenaire avec qui ils dorment, et qui s'accrochent dans leurs vieux ongles, toutes secs, un peu jaunes et dégueulasses, chaque soir, quand tes ongles arrivent avant toi. Yes! Un moment donné, c'est dégueulasse. Un balado, Radio-Canada, audio. Un moment donné pour vous.